et bonjour madame on vient de finir de déjeuner on s'est levé très très tard et j'ai passé un petit coup d'aspirateur et j'ai laissé Maelia finir car bien sûr elle adore mon aspirateur la dernière fois j'avais dit que c'était mon jouet ah non 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 c'est mon jouet non c'est mon jouet donc là je vais aller à la douche je vais me laver les cheveux et je vais essayer de je sais pas ce que je vais faire ensuite à mes cheveux donc j'ai installé Maelia elle va jouer à un petit jeu ça fait des mois voilà ça fait des mois qu'elle me demande ce jeu donc je lui ai acheté et là elle va elle va y jouer pendant que moi je suis dans la salle de Bergui je te l'ouvre on va l'ouvrir on ouvre ça waouh c'est pour sa culotte c'est pour sa culotte bon normalement on y joue à deux mais là j'installe tout et après je file dans la salle de bain tu sais comment on y joue déjà ? ben oui d'accord tu as déjà vu des vidéos sûrement ? non c'est la pub la pub ? oui d'accord mon coeur tiens il y a des d'autocollants là je t'ai tout sorti mon coeur regarde il y a tout merci et si tu n'y arrives pas c'est pas grave on y jouera tranquillement quand on aura le temps toutes les deux d'accord là c'est juste pour essayer pendant que maman elle est dans la salle de bain d'accord mon coeur ? oui super à toute à l'heure beauté à toute à l'heure maman qu'est-ce que tu fais là mimi ? tu veux prendre la douche ? et recoucou tout le monde je sors du shampoing enfin de la douche c'est la mimi elle est où ? ah elle est dans mes jeans ah ouais la minette elle dort juste là sur l'étagère donc je me refais vite une petite beauté on va dire ça comme ça et ensuite j'attaque les cheveux C'est bon desejem Alors, voilà, j'ai fini la moitié. Enfin, tout le derrière plus tout ce côté. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça m'a vraiment très bien redéfini les boucles. Donc, petite précision, j'ai les cheveux qui ont quand même tendance à boucler naturellement. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir avec ma texture de cheveux à moi. Voilà, je tiens à vous dire ça parce que si vous avez les cheveux qui ne font pas des boucles au naturel, enfin, qui ne sont pas prédisposés à boucler, ça ne va pas faire le même effet. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Donc, on va terminer. Enfin, je vais terminer la dernière partie qui est comme ceci. Donc, vous voyez bien la différence. Et donc, je vous retrouve juste après. Alors, il s'agit du Ico Curl and Styling Cocktail. Donc, c'est une espèce de crème. Ce n'est pas une crème. On dirait vraiment un après-shampooing très, très aqueux. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez bien la consistance. Voilà, il est comme ceci. Et il sert à redéfinir les boucles, à hydrater les cheveux. Et c'est pour tout type de cheveux. Il est sans alcool, sans sulfate et sans parabène. Donc, voilà. On peut l'appliquer sur cheveux secs ou humides. Donc, moi, là, je sors du shampoing. Maintenant, je finis donc ma dernière partie. J'applique ça. J'ai appliqué uniquement ça. Je n'ai pas mis de leave-in. Ça, ça va me servir de leave-in et de redéfinisseur de boucle. Ça va tout me faire en même temps. Donc, du coup, c'est parti. J'utilise ces brosses-ci. Donc, vous voyez, il y a quand même... J'ai perdu quand même des cheveux. J'ai quand même fait toute ma tête, sauf la dernière partie-là. Et voilà ce que j'ai perdu comme cheveux. Donc, pas énormément, on va dire. Et donc, je reviens sur ces brosses-ci que j'ai achetées sur Beauté Privée. Donc, ce sont des imitations Tangle Teaser. Et elles sont très, très bien. Depuis que je les ai achetées, je n'utilise que ça. Car je trouve que les picots ne sont ni trop durs ni trop souples. Donc, ça respecte mes cheveux. Et quand ça accroche, en fait, ça ne casse pas. Enfin, il y a toujours... Vous voyez, il y a toujours des cheveux, bien sûr, dans la brosse. Mais je veux dire que ça va limiter quand même la casse. C'est-à-dire que le petit picot va un peu se plier quand il y aura un accro. Et donc, ça va éviter qu'on casse les cheveux plus facilement. Donc, voilà. Je les aime beaucoup. J'utilise maintenant ça pour ma fille et moi. Et ça se passe super bien. Donc, voilà. Du coup, j'ai laissé tomber les petites brosses rondes que j'utilisais avant. Car elles, elles ont le picot beaucoup plus dur. Donc, voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai appliqué mon produit. Donc, là, j'ai redémêlé pour bien répartir le produit. Et pour bien discipliner les cheveux. Pour éviter les frisottis. Et là, je sépare. Petite boucle par petite boucle. Et voilà ce que ça donne. Donc, là, pour l'instant, c'est blanc. Mais au fur et à mesure que ça va sécher, le blanc va disparaître. Donc, c'est parti. Je continue et je termine ma chevelure. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, là, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de laisser sécher. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais placer mes cheveux. Bon, du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai tout ramené sur le haut, comme d'habitude. Là, je vais attendre que ça sèche. Donc, là, ce n'est pas trop trop volumineux. Vu que les... Je vais me mettre là. Vous verrez peut-être mieux. Vu que les bouclettes, elles sont toutes mouillées. Encore. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, ça a l'air d'être bien parti. Voilà. De toute façon, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne une fois que ce sera plus sec. Mais là, franchement, je pense que ça ira. Vu comment c'est maintenant, je pense que ça ne peut être que joli pour la suite. J'ai du mal à parler. Voilà ce que j'ai perdu pour avoir démêlé toute ma tête. Donc, je trouve que c'est quand même raisonnable. Donc, je vous recommande vraiment ce style de brosse. Peut-être pas les mêmes si vous en trouvez ailleurs. Mais en tout cas, qu'elle soit quand même assez souple. C'est vraiment super important. Ça fait toute la différence. Voilà. Par rapport à ça, elles sont beaucoup plus dures en fait. Donc, je vous mettrai, si ça vous intéresse, le site Beauté Privée en barre d'infos. Au cas où il y aurait une autre vente. De toute façon, les produits reviennent assez régulièrement sur Beauté Privée. Donc, je pense que vous pouvez en trouver ou si vous en trouvez d'autres. Si vous en trouvez d'autres près de chez vous, écoutez, je vous les recommande vivement. Alors, aujourd'hui, on aurait pu sortir, mais là, il y a un vent à décorner un bœuf, comme on dit. Je vais un petit peu ouvrir la fenêtre. Je ne sais pas si vous entendez. Je pense que vous devez entendre quand même. Le ciel est tout blanc en plus. Ça ne donne vraiment pas envie. Waouh. Et la minette. Coucou. Coucou, mimin. Oui. Elle est adorable, la minine. Merci de me faire des bisous. Oui. Oh là là là. Oui, oi, oi, oi. On s'étire. La vie est belle. La vie de chat est très, très belle. Alors, pour aujourd'hui, j'ai fait des cordons bleus avec pommes noisettes. Je n'avais vraiment pas le temps de trop cuisiner, étant donné que mes cheveux, ça m'a pris pas mal de temps. Et là, je vais faire la poêlée méditerranéenne bonduelle pour manger un peu de légumes. Donc, c'est parti. Alors, moi, je rajoute toujours un petit peu de cube magie, vous savez, au poulet. Et voilà, c'est prêt. Et voici la petite assiette de Maelia. Bon appétit. Et recoucou tout le monde. Je vous reprends. Il est 20h. Donc, je n'ai pas vlogué. J'ai laissé tomber la caméra. Donc, je vous montre rapidement le résultat. Donc, ça a presque... C'est presque tout sec. Voilà. Alors, je remarque que c'est bien fixé. Les petites bouclettes sont bien fixées. Donc, je sens qu'il y a quand même du produit, que c'est légèrement dur. Mais sans être trop, vous savez, cartonneux. Enfin, voilà. C'est suffisamment dur pour que ça soit fixé. Mais pas pour que ça soit embêtant. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. En tout cas, je suis trop contente. Donc, là, je vais vite faire manger Maë. Ensuite, la douche. Dodo. Et demain, l'école. Voilà. Demain, l'école. Et recoucou. Je reprends la caméra. Il est très tard. Il est 22h15. Donc, Maëlia est bien sûr au lit. Elle a fait une grosse sieste cet après-midi. Donc, elle a eu un petit peu de mal à s'endormir. Je l'ai couché vers 20h30. Donc, j'en profite pour vous donner des nouvelles au niveau de ses yeux. Donc, pour l'instant, ça va. Elle est encore sous traitement. Donc, le traitement est très efficace. Donc, il n'y a plus de... Vous savez, les yeux collés le matin. Ça, elle ne l'a plus. Donc, pour l'instant, rien à signaler. On verra par la suite, quand on arrêtera le traitement, ce qu'il se passe. Voilà. Et si jamais on a encore des symptômes en arrêtant le traitement, là, j'irai voir un allergologue comme vous me l'avez conseillé dans les commentaires. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Vous me demandez aussi des nouvelles de ses yeux. Donc, voilà. Je vous en donne un petit peu. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces en l'air. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait super plaisir et ça vous permet de me suivre plus facilement. Et c'est totalement gratuit. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.